Alors là, je suis... Ta gueule ! Je dis à Clément de fermer sa gueule. Voici le texte de Nerds avec des fautes et tout. Dans un logiciel que je ne nommerai pas. Qui s'appelle Word. Donc, je fais un copier-coller. Et je suis en train de préparer l'épisode 2 de Nerds qui a été... Qui a été... Voilà. L'épisode 2 de Nerds qui est un peu spécifique. Puisqu'on a redoublé les personnages. C'est-à-dire que chaque personnage raconte comment il imagine le futur. Et tous les personnages de Nerds ont la voix du personnage qu'il raconte. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut faire du doublage. Comme un doublage de dessin animé. Et pour cela, on a besoin d'un logiciel pour faire du sous-titrage. Voilà. Donc, je colle le texte de Jérôme. Et le texte s'affiche ici sur la bande rythmo. Ce qu'on appelle une bande rythmo. Là, j'ai l'épisode. Et voilà. Donc, si je vais en arrière, vous pouvez voir que c'est Caroline. Et on en a en arrière. Voilà. Que Jérôme parle. Et donc, Jérôme doit dire là... Une humonculussate, plus communément appelée cancer ovarien. Et elle ne voulait pas te faire souffrir. Voilà. Et je viens de taper ça pour les trois scènes. Et vu que Thomas m'a prêté le logiciel et que je ne sais pas m'en servir, je mets longtemps. Et ça me fait tout le temps erreur E, S32. Voilà. C'est les meilleurs moments, je pense. Parce que là, on fait nerd. Il y a les séances de dédicaces, la sortie du DVD. Je pense que le meilleur moment, c'est vraiment le doublage. Voilà, ça ne marche pas. Un coup sur deux, ça ne marche pas. Je ne comprends rien. Quoi ? Oui, on fait un making-of, mais c'est cool. J'ai un vieux zen tout pourri. Les menus, c'est des connards. Alors, il vient d'avoir une coupure de courant, comme d'habitude à NoLife qui est en tourne. Parce que vraiment, on est à fond. Et en fait, j'avais un problème avec le logiciel. C'est-à-dire que le logiciel acceptait que je travaille, mais il ne voulait pas enregistrer. Donc, j'ai tout fait. J'ai posé tous les sous-titres. Et puis, je suis allé demander le numéro de Thomas à Seb pour pouvoir l'appeler, pour lui demander comment faire pour enregistrer. Parce que j'avais peur qu'il y ait un petit problème. Et là, coupure d'électricité. Voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer. L'écran est éteint. Et j'ai envie de me tabasser la tête contre les murs. En plus, les autres, ils arrivent dans une heure et demie. Putain, ça me saut. Oui, l'enregistrement. Je devais demander le numéro pour enregistrer. Et forcément, coupure de jus. Je n'ai pas eu le temps d'enregistrer. Putain, franchement. On va faire 100, alors ? Je crois qu'on va faire 100. C'est drôle. On s'est mis partout, en plus. Ça va, mes textes sont intacts. Je suis content. Il n'y a pas de problème au niveau du papier. Petit con. Échec de l'obtention. OK. Alors, il y a tout ce que j'avais de fait, il y a à peu près une heure et demie, deux heures, qui est enregistré. Par contre, le laps de temps entre n'existe plus. Donc, je pense qu'on va doubler sans logiciel de doublage, parce que sinon, je m'éclate les couilles avec mes propres dents. Putain. Je crois que j'ai passé 4 heures, là-dessus. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que ça ne va pas marcher. Mais peut-être que tu peux faire un plan sur mon essai, en tout cas, ça, c'est sûr. En gros, là, Dark, il fait son monologue. Il y a encore tout ça. Il y a tout ça que j'avais fait. En fait, en gros, il y a ça, ce que j'ai fait, qui est gardé. Tout le reste, tu as les inserts, mais tu n'as pas le texte, quoi. Voilà. En plus, il y a beaucoup de texte. Mais il y a trop de texte, quoi. Toi, tu flambes trop avec ton essai, toi, tu flambes trop avec ton essai, toi, tu flambes. Il y a beaucoup. T'as un simulateur de camion ? Je sais qu'il a beaucoup d'aide. Merde, t'as essayé de faire un bégard pour ton compagnie. Bon, le logiciel a l'air de planter à une phrase de Dark à un moment. Quand Dark parle, ça ne marche pas. Thomas m'a dit à Clem qu'il pourrait peut-être réparer le truc, parce que lui, il irait dans le point TXT et le ferait fonctionner. Parce que c'est vrai que toutes les phrases que j'ai tapées, ils sont avec les time codes, tout ça. Donc, ça veut dire que le truc n'est pas perdu. C'est juste que le logiciel n'arrive pas à le lire. Donc là, j'envoie un mail à Thomas, qui n'habite pas à côté d'ici, pour qu'il regarde le point TXT chez lui, qu'il le corrige, qu'il nous le renvoie par mail, qu'on met sur la clé USB, qu'on essaye pour faire fonctionner le truc, quoi. Et il est 21h53. Bon, je dis juste une petite horaire. Et j'ai commencé, je crois, à 16h à travailler sur ce truc. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ciao. Il est gentil, Thomas. C'est bon, là ? J'ai zippé ? Pourquoi j'ai zippé ? Parce que, tu sais, sinon, il y a la protection de Windows qui fait « Eh, il ne faut pas ouvrir un TXT, parce que ça peut être un verre. » Et hop, il t'empêche de l'ouvrir, et après, il disparaît. Putain. Même si Windows ne nous aide pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? En fait, on était là pour doubler un épisode, en fait, où chaque personnage fait les voix de tout le monde, un personnage par scène. Et le logiciel qui nous permet de faire le doublage, d'avoir la synchro des textes, en même temps que les comédiens bougent les lèvres, en fait, ne marche pas, ça plante, et du coup, on ne peut pas commencer à bosser. Et là, il est 22h à peu près, et on aimerait pouvoir commencer à travailler. Mais c'est vrai que Poole, par raison, on attend que Caroline se barre. Non, mais c'est tendu aussi, ça ne marche pas. Bah oui, attends, j'ai pas... Non, 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 non. Sur la peau. Ok, donc Thomas vient de répondre, j'ai pas encore ouvert le mail. Voici déjà deux versions différentes. La première, j'ai fait sortir la phrase qui bug, en laissant le reste pareil. La deuxième, j'ai laissé la phrase, mais j'ai changé les valeurs des boucles. Essayez, dis-moi si ça passe, je vais tester de mon côté également, n'oublie pas de renommer le fichier en bande rythme. Ok, donc, je le mets sur la clé USB. Bing, tac. Et un R majuscule, ouais. R, Y, T, H, M, O. Là, il y en a. Là, il y en a. Là, ils sont pareils. Et Dark qui part. Et dès que Dark qui part... Tu fais chier, quoi. Bam. Dès que tu parles, c'est pas en coul. C'est dû à quoi, en fait ? C'est dû à ma voix, au timbre de ma voix qui est sensuel et voloupeux. Volouté. Volouté. Comme la soupe. Non, comme la rame. Comme Fredericks. Carole Fredericks, elle a été volouté aussi. Je vais voir ce que fait l'autre. T'attends que je dise encore un truc. Non. Et donc ? La guillette. Parce qu'en gros, si on a la rage, on va être... Je sais pas. Genre un mail à Thomas pour lui dire que ça ne marche pas. Moi, ça me fait chier de laisser les voix telles qu'elles. J'aime ça. En plus... De toute façon, c'est ce soir qu'on double ou pas, de toute manière. Pourtant, on s'est pris à l'avance, pour tout. Et on est arrivé à être en retard, quand même. Je sais pas. Dévi, comme je sais que t'es vachement libre en ce moment, et que t'as plein de temps. Je n'arrive pas à retrouver le mail que tu m'as envoyé avec le texte. Est-ce que dans ton historique de mail, parce que là, je sais qu'il est vachement libre et qu'il va pouvoir me trouver ça. Je suis vraiment désolé de t'emmerder maintenant. Mais j'ai cherché longtemps, j'ai fait plusieurs mots-clés. Dévi Forum, Dévi de site, Dévi tout court. Comment j'aurais pu appeler ça ? Ouais, c'est Dévi. Ouais, donc je t'ai renvoyé un mail, là, où je t'explique que ça fonctionne pas, mais c'est bizarre, ça change la fin du... L'erreur n'est plus la même, en fait. Il n'y a plus que marqué Team Rocket, maintenant. Il est à 22h30, je laisse tomber, je pense qu'on va faire entre vous, on va se démerder entre vous. Tu lui fais un bisou de ma part. Oui, d'accord. Monsieur Pou, tu as fait un bisou. Je pense qu'on va laisser tomber, quoi. Bon, il m'a dit, laisse-moi essayer quand même dix minutes. Et puis il se dit, donc là, en fait, Tom à guitare chez lui, il essaye de voir d'où vient le problème. Il nous a donné dix minutes pour voir s'il arrive à régler le problème, sinon on a pris la décision de laisser les voix telles quelles et juste mettre un petit effet pour montrer qu'on est dans un délire, on est dans l'imagination des personnages, voilà. Belle soirée de perdus ! Bon, en fait, il semblerait, il semblerait que le problème soit que les copiés-collés de Word. Parce qu'en fait, normalement, ils tapent tout à la main et il n'y a pas de copiés-collés vu que normalement, ça n'existe pas, le texte. Le texte n'existe pas à la base. Nous, le texte existait déjà vu que j'ai copié-collé le texte de Nerves. Et en fait, vu qu'il y avait des sauts de bimètre... t'as copié-collé, mais vu qu'on ne dit pas le même texte que... Oui, mais j'ai pas le sens sur l'ordinateur. Du coup, en fait, la cholera... En fait, on dit à peu près pareil. Il n'y a qu'un moment où... Même moi ? Toine. Ouais, je sais. Quoi ? C'est le champ populaire du caméra. Ça marche. Pourquoi il a marqué fermeture ? Les PC, c'est trop chiant. C'est vrai, il vient d'étonner le PC. C'est l'enfer. 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 Putain, il y a 23 heures. L'épisode 2, quoi. L'épisode 2, pas l'épisode 8, épisode 26, non. L'épisode 2 de Nerves, il fait chier comme ça. Putain. Enfin, c'est pas le 2 si tu comptes depuis tout le début. Oui, enfin, on a eu d'autres emmerdes sur d'autres, quoi. Tenez, jeune homme, banderithmo.texte. Il brûlait le barmanet comme le pauvre. Il revient, quoi. Il a une image en personne. Non. Enfin, taille. Voilà. Ça marche, tu vois. Voilà. Tu vois, si j'y arrête. Ça, ça va vite, ça va trop vite. Que les oeufs, ça, ça. Bon, ben, ça marche. Claire H, elle est là. Alors, maintenant, maintenant, on va le faire, d'accord. Et ce qui va être bien, c'est qu'on va se rendre compte que ça rend pas et qu'on va pas l'utiliser. C'est là où ça va être hyper drôle. Mais c'est toi qui commence, t'as de la chance. On le fait vite. Non, vite. Ah, c'est marqué l'erreur. Il me faisait moins bien l'amour que Dark. Qu'as-tu à me dire ? En fait, tu t'es rendu compte par toi-même qu'il y a un problème avec la mort de ta mère. Putain, mais c'est pas calé. Que ça sert d'avoir un truc de doublage, c'est pas calé. Ben oui, je me demandais comment c'était possible. En fait, ta mère a été témoin d'un mort de la mafia et il se trouve que les assassins sont des membres de... C'est pas calé, putain. Dévi, là, c'est calé pas du tout. Enfin, les différentes tailles au niveau... Même si c'est pas calé par rapport à l'image, est-ce que c'est par rapport à la longueur des phrases ? C'est par rapport à la longueur des phrases, en fait. J'ai calé au début de la bouche qui s'ouvre et à la fin. C'est la fin de la bouche qui s'ouvre. Ouais. Donc, quand il y a des longs dialogues, en fait, ça prend pas en compte les jeux d'acteurs. Normalement, il faut coller mot par mot, en fait. Pourquoi c'est que c'est sûr ? Oui, mais là, j'avais pas huit heures. Laisse-moi te... Caroline, laisse-moi te contacter. Comment on fait ? Est-ce qu'on essaie comme ça quand même ou est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on... Oh oui, Jérôme. C'est marrant parce que t'as quand même dit il y a trois minutes que finalement, on n'allait pas son sable. On essaye. On essaye une passe avec Poulpi. On va voir ce que ça fait. On essaye un coup. Oh oui, Jérôme, l'homme qui me faisait moins bien l'amour que Dark. Qu'as-tu à me dire ? C'est des marchands d'armes. Allez, donne-moi cet orgasme comme la nuit dernière. Ce doublage, c'est une idée de merde. Je veux rentrer chez moi. Je veux que je l'en fasse. C'est galère. Non. Je veux que ça explique. Oui. C'est pas plus marrant. Je veux en RTT du cerveau. Je sais pas. Je sais pas. Là, de toute façon, cet ordinateur, il fait pas le son, de toute manière. J'ai pas pu entendre. Donc, voilà. L'épisode, je l'ai sur mon Mac en MPEG. On peut le mettre sur mon Mac et le lire avec un casque. On fait exactement la même chose. Sauf que c'est mon ordinateur avec un casque sur les oreilles et on répète dans le micro ce qu'on entend. En essayant d'appliquer le même rythme. Bon, ok. Stop. Allez, stop. On arrête. Non, on arrête. Tu fous un effet sur les voix et on arrête. Et ce gag-là, on le réutilisera dans un autre épisode pour autre chose. Parce qu'on a vraiment envie de faire ce gag. Il peut passer et peut-être qu'il passera mieux vers l'épisode 20. parce que d'ici là on l'aura un peu oublié. C'est bon quoi. C'est bon, il est 11 heures. Merde quoi. Moi j'ai envie de mourir. C'est bon. C'est bien, on a fait un bon 100%. On était productifs. Et t'annoncées la fin de Mangemon Geek. Et j'ai annoncé la fin de Mangemon Geek. Et ton making-of, tu te le mets au cul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada